1 Corinthiens, chapitre 15 Le verset, c'est quel verset ? 33 Hier, on a appris qu'on peut aussi se séduire soi-même. Bah oui, parce que souvent on disait, bon, les autres m'ont séduit, tout ça, mais toi-même aussi tu peux te séduire. Donc tu peux être une mauvaise compagnie pour toi-même à cause de notre âme qui est abîmée. Voilà, 1 Corinthiens, 15, 33 Ne vous égarez pas. Ne vous égarez pas. Nous disent les Écritures. Voilà. Merci Seigneur pour ta parole. Ne vous égarez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà, ne vous égarez pas. Donc on a vu que dans ce passage, il y a, premièrement, l'égarément. Ensuite, la mauvaise compagnie. C'est-à-dire mauvaise relation. Troisièmement, la corruption. La corruption, c'est ça, non ? La corruption, c'est ça, c'est ça, c'est la corruption. Ne vous égarez pas. Égarément, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, c'est à la fin. Ben oui. Hier, c'était ? Ah oui, oui, oui. Ben on le fait à l'envers. Ok, bon ben, oui, ok, d'accord. Ok. Voilà. Donc on a vu que l'égarément, c'est la conséquence de quoi ? C'est la conséquence, oui. Comment ? L'égarément. Hier, on avait dit que c'est la conséquence. Donc la cause, c'est la mauvaise compagnie. C'est ça, non ? Oui. Donc, les causes ou la cause de l'égarément, c'est la mauvaise compagnie. C'est ça, non ? Voilà, c'est ça. Donc ici, c'est... Voilà. Et on s'égare, pourquoi ? Parce qu'on a une mauvaise relation, on a fait de mauvaises rencontres. Ou des mauvaises rencontres. Voilà. Et de Genèse d'Apocalypse, on le voit. Et voilà. Donc l'apôtre Paul, qui a parlé aux Corinthiens ici, et qui a écrit, qui leur a écrit ces deux lettres, les connaissaient bien parce qu'il est resté avec eux pendant combien de temps ? 18 mois, c'est ça, non ? Voilà. Prêchant la parole matin, midi, soir. Et il a baptisé quand même pas mal de personnes. Et quand il est parti de là, il a eu vent de ce qui s'était passé. Ce qui s'est passé. Voilà. Il a eu vent de la part de qui ? De gens de chez Chloé. On ne sait pas Chloé, on ne sait pas qui c'est. Certainement, une femme très influente au niveau de la ville de Corinthe. Et on a vu que Corinthe était la capitale de quelle région ? L'Acaï. D'accord ? Voilà. Et donc il y avait plusieurs assemblées de maisons comme ça à Corinthe, certainement. avec beaucoup de baptêmes. Il y avait deux chefs de synagogue qui étaient touchés par le Seigneur. Quels sont leurs noms ? Crispos et Sostène. Voilà. Et Paul parle de Sostène plus tard dans les Épitres. Voilà. Donc, et on a appris aussi que Paul, le Seigneur lui avait dit de parler dans cette ville parce qu'il avait beaucoup, beaucoup, un grand peuple dans cette ville. C'est ce qu'il a fait, effectivement. Et le Seigneur l'avait protégé. Il a annoncé la parole, tout ça. Il s'est donné à fond. Il s'en va. Il apprend qu'il y en a un qui part avec la forme de son père. Et des chrétiens n'osaient même pas lui dire la vérité. Il apprend qu'il y avait de la division, qu'il y avait plusieurs dénominations, plusieurs sectes. La secte de Paul avec ses partisans, la secte d'Apollos avec ses partisans, tout ça. En fait, c'est comme s'il avait travaillé en vain. Et quelles étaient les mauvaises compagnies des frères et sœurs des assemblées de Corinthe? Paul en parle dans les Épitres, dans les deux livres, notamment dans deux Corinthiens. Les faux apôtres, les faux ouvriers. D'accord? Voilà. Les faux ouvriers. Il y en avait plusieurs, donc on parle d'abord des faux ouvriers. Qui, avec leur fausse doctrine, ils prêchaient quoi? Un autre évangile. Évangile. Ensuite, un autre. Un autre, il y a au choix. Et un autre, esprit. Waouh! Donc, on apprend dans deux Corinthiens que l'ennemi de nos âmes a aussi, n'est-ce pas, un Jésus ou un Yéhoshua. Mais qui est faux. Donc, il a son Yéhoshua. Il a aussi son esprit. Et il a aussi son évangile. C'est de ça qu'on va parler ce soir rapidement. Donc, l'égarement par un autre évangile, un autre Yéhoshua et un autre esprit. Et on a beaucoup plus mis l'accent sur l'égarement par rapport à ou à cause de la mauvaise compagnie, tout ça, mauvaise relation. On se marie avec des mauvaises personnes qui peuvent nous aider. Si on se marie avec des mauvaises personnes, on peut être éloigné du Seigneur. On peut passer à côté de son appel. Et tout ça, voire même de l'éternité. Et là, ce soir, on va beaucoup plus parler sur l'égarement à cause d'un autre évangile, d'un autre Yéhoshua et d'un autre esprit. Et ça, c'est très subtil. Vous savez pourquoi? Parce qu'un enfant d'Hélorime, un chrétien, s'il entend parler de l'évangile, naturellement, il va vouloir écouter. S'il entend parler de Yéhoshua, naturellement, il va ouvrir son cœur. Naturellement. Et naturellement, s'il entend parler de l'esprit, il va vouloir y aller, forcément. Et l'ennemi nous connaît. Il se trouve que, dans les églises de Corinthe, il y avait un autre évangile. Il y avait un autre Yéhoshua et un autre esprit. Comment ça se fait? Des gens au milieu de qui Paul est resté 18 mois, parlant du véritable évangile, du véritable Yéhoshua, du véritable esprit. Ils ont vécu des miracles, certainement. Mais comment ça se fait qu'après Paul, ces trois choses se soient installées confortablement dans les cœurs de plusieurs chrétiens de Corinthe? C'est-à-dire un autre esprit, un autre évangile et un autre Yéhoshua. Regardez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 11-20. Quand il dit ne vous égarez pas, il veut aussi nous dire de faire attention à un autre évangile, de faire attention à notre Yéhoshua et à un autre esprit. On peut le lire, c'est possible? Comme si nous avons été faibles, mais si quelqu'un ose se glorifier en quelque chose, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Et au verset 19, qu'est-ce qu'il dit? Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Ok. 18. Puisque beaucoup se glorifient selon la chair, moi aussi je me glorifierai. Ok. Et est-ce que tu peux reprendre la lecture, si c'était pas à partir du verset 16? Je le dis encore afin que personne ne me regarde comme un insensé. Ou bien supportez-moi comme un insensé afin que je me glorifie aussi un peu. Ce que je dis, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie, avec l'assurance d'avoir de quoi me glorifier. Puisque beaucoup se glorifient selon la chair, moi aussi je me glorifierai. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous réduit en esclavage, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un s'élève au-dessus de vous, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Ah, vous avez vu le verset 20? Si quelqu'un vous réduit en esclavage. Voilà l'objectif du faux évangile. Du faux, il est au choix de l'esprit de l'égarement. Parce que le faux Saint-Esprit, on l'appelle l'esprit d'égarement. Dans 1 Jean chapitre 4, Jean nous dit qu'il y a l'esprit de vérité et il y a l'esprit d'égarement. D'accord? C'est très bien de le souligner. Vous avez deux esprits principaux qui opèrent dans le monde. L'esprit de vérité et l'esprit d'égarement. L'esprit de vérité conduit les saints dans toute la vérité, dit le Seigneur. Voilà l'esprit de vérité et nous conduit dans toute la vérité. Donc, vous avez ici ce tableau. Là, vous avez l'assemblée véritable. Et vous avez ici la religion. Alors, j'ai parlé tout à l'heure, justement, pendant la religion, avec un journaliste qui est rédacteur en chef de ce journal, Le Figaro, par rapport à leur article. Je me dis, mais voilà, les églises évangéliques sont des sectes. Je dis, ben non, justement. L'église catholique, c'est la première secte. Ah, j'étais choqué? Non, non, non. J'ai dit, ben si, 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 si. Parce que le mot secte veut dire actuellement le capturer. Quand les gens sont attachés à Marie, au lieu de s'attacher au Seigneur, c'est une secte. Il y a beaucoup qui ne sont pas informés. Vous savez, la vraie information, on ne l'a pas forcément parce qu'on a des diplômes. C'est l'esprit qui nous donne la connaissance et l'intelligence. Voilà. Donc, malheureusement, en France, tout ce qui n'est pas catholique est secte. Enfin, c'est quand même terrible, quand même. Voilà. Voilà, c'est une parenthèse. Voilà. Donc, la religion. Et dans la religion, ici, vous avez, justement, ces trois choses-là. Un évangile. Faux. Un esprit, l'esprit de l'égarement. Ne vous égarez pas. On l'a dit. Et vous avez un faux Yéhoshua ou Mashiach. C'est-à-dire, le faux Yéhoshua, c'est l'anti-Mashiach, l'antichrist. Et les Écritures nous en parlent, justement. On va le lire après, oui. Donc, je voulais d'abord nous montrer ici aussi que le faux évangile réduit les gens en esclavage. L'objectif, bien sûr, ici, de la religion, c'est de réduire les gens en esclavage. Et comme je le dis, je le dis haut et fort, parce que plus nous allons être traités de sectes, des évangéliques, parce que nous croyons à l'évangile, tout chrétien forcément évangélique, et plus on va dire aussi, la première secte, c'est l'Église catholique. Ça ne plaît pas, mais c'est comme ça. Voilà. Et parce que ça emprisonne effectivement les gens. Alors, cet évangile l'a dit quoi ? C'est quoi l'évangile ? Parce que la pote nous dit que l'on peut se séduire par un évangile qui n'est pas du Seigneur. Qu'est-ce que l'évangile ? Définissons l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile ? Parce qu'on a perdu un peu la vision de l'évangile. C'est quoi ? La bonne nouvelle, mais tout peut être la bonne nouvelle. Un mariage, c'est la bonne nouvelle. Hein ? Ah, très bien. La présentation de Yehoshua, Bashiach, mais il faut aller plus loin encore. La mort et la résurrection de Yehoshua. Amen. Le témoignage de Yehoshua, sa mort et sa résurrection. Pourquoi sa mort ? On va le passer au micro. Voilà, Serge, merci. Parce qu'avec son sang, il a lavé nos péchés. Parce que son sang a lavé nos péchés. Pourquoi sa mort ? Parce que nous sommes nés pécheurs à cause d'Adam et Ève qui ont péché. Tous ont péché et n'atteignent pas la gloire des lorimes. On est d'accord ? Voilà. Et il n'y a pas un seul juste. Qu'il soit, que l'on soit blanc, noir, jaune, rouge, peu importe. Nous naissons tous pécheurs. C'est ce que la parole nous dit. Romain, chapitre 5, le dit. Notamment. C'est le verset 12. Quelqu'un peut le lire rapidement ? Romain. Vladimir, tu peux nous faire lecture à chaque fois, s'il vous plaît ? Vous savez, ça paraît simple. On se dit, bon, bon, c'est ce que c'est l'évangile. Mais non, mes frères, on est dans un temps où il faut revoir les bases. C'est important. On cherche des grandes révélations. Alors que les choses qui paraissent simples, on les passe de côté. On les met de côté. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit là-bas dans Romain 5, 12 ? Romain 5, 12. C'est pourquoi de même que par le moyen d'un seul être humain, le péché est entré dans le monde, et par le moyen du péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les humains, par lesquels tous péchèrent. Ah, voilà. Vous voyez ? Tous, sans exception. Et comme Paul le dit, il le dit à Galan, plus loin, il dit, je le dis que les juifs et les nations sont sous l'empire du péché. Donc, il n'y a aucune race qui soit au-dessus des autres. D'ailleurs, il y a seulement deux races. Voilà. Il y a la race humaine, noire, blanc, jaune, peu de chocolat, tout ça là. Parce que race noire, race blanche, c'est la seule race. La race, n'est-ce pas, humaine. Tous des humains. Et il y a un cœur avec du sang rouge. Voilà. Donc, aucune race n'est supérieure à une autre. Il y a la race élue et il y a la race de vipères, parmi la race humaine. Voilà. Il y a une partie de la race humaine qui est, n'est-ce pas, projet de tueur de la vipère, c'est ce que la parole nous dit, ce n'est pas moi. Et une partie qui est de la race élue, selon l'empire 2. Maintenant, toute la race humaine est sous l'empire du péché. Personne ne peut se sauver de son péché. Personne ne peut se libérer de son péché sans l'aide, n'est-ce pas, de Yéhoshua. Sans le sacrifice expiatoire. Propitiatoire. Le mot exact, c'est vraiment propitiatoire. Quel est le mot qui sort ici? Propice. D'accord? Alors, il y avait le couvercle du, n'est-ce pas, de la, de la, de, non, le couvercle de, de l'arche. Oui. Et le sang de l'agneau devait être versé une fois par an dessus. D'accord? Pour obtenir provisurement le pardon des Hébreux. Voilà. Une fois par an. Je ne vais pas entendre les détails. Donc, par le sacrifice de l'agneau de Yéhoshua, Elorim devient propice aux hommes. C'est-à-dire, nous avons la paix avec le Créateur. Donc, d'où l'importance de la mort de Yéhoshua. Parce qu'en péchant, comme vous le savez, tous les humains ont péché en Adam. On ne donne que ce que l'on a. Quand il a péché, son sang s'est corrompu. Et il a transmis cette corruption. Voilà, à ses enfants, à sa descendance, à l'humanité, blanc, noir, jaune, tout ça. Voilà la parole. Voilà ce que la parole nous dit. Et la parole nous dit, dans le psaume, il n'y a pas un seul juste. Donc, voilà pourquoi il n'y a aucune race qui soit au-dessus d'une autre race. On parle de la race humaine parce qu'il y a une seule race humaine. Voilà. Et maintenant, nous sommes tous condamnés à cause du péché d'Anne-Ève, à cause aussi de nos propres actes, et il fallait du sang pur. Alors, ce sang ne se trouvait qu'en Elorime seul. Voilà pourquoi il est devenu homme, avec du sang physique, un sang pur. Il est né, comme vous le savez, sans le concours d'un homme. N'est-ce pas ? Donc, voilà pourquoi le prophète dit, dans l'acte 20, il dit aux surveillants, « Prenez garde à vous-mêmes et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établis, surveillants, pour paître l'assemblée d'Elorime vivant, qu'il a acquise par son propre sang. » Donc, c'est Elorime qui a acquis l'Église par son sang. C'est quand même terrible. Le sang d'Elorime nous a libérés de la condamnation liée à la désobéissance d'Adam et Ève. Nous a libérés, n'est-ce pas, de nos traditions, de nos liens familiaux, tout ça. Voilà pourquoi on ne doit plus parler des liens familiaux aux gens qui sont déjà convertis. C'est comme si vous parliez au cordon à un enfant qui a deux ans du cordon ombilical. Il va vous dire, « Mais qu'est-ce que vous me racontez ? J'ai même oublié que j'avais ça. » Vrai ou faux ? On va vous ramener encore au passé, chercher encore dans votre arbre généalogique un grand-père qui avait fait un pacte avec le diable pour que vous puissiez se libérer de cette malédiction qui vous traîne aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous me racontez là ? Je suis né d'en haut. Vous pensez que celui qui est né d'en haut, qu'on a transporté là-haut, il va amener là-bas les liens familiaux ? Ça n'a pas accès là-haut. Ça ne rentre pas. Tout ce qui rentre là-bas, c'est sanctifié. Et on vous ramène ensuite. C'est ça qu'il se passe. On nous a pris. On nous a transportés. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous sommes des héritiers. Même si tu es au chômage, tu es un héritier. Cet évangile qui veut te condamner parce que tu es au chômage, c'est un évangile démoniaque. Sois fier de ton élorime. Alléluia ! Waouh, Seigneur ! Ben oui, ici, nous pouvons acclamer notre élorime. Voilà. Amen ! Alors, le chef de cabine, le directeur de ce journal, dit que vous êtes surveillé par... Je suis surveillé, mais bien, c'est une grâce. Il faut que nous soyons bien surveillés. Comme ça, la parole, tout le monde va l'entendre. Il a dit, non, non, on n'a pas dit qu'on vous classe par les sectes, mais on vous surveille, tout ça, parce que ça prend de l'ampleur, tout ça. Et on n'a pas dit que vous avez volé. Vous dites, non, vous ne verrez pas chez nous des voleurs. Non ! Donc, regardez, épluchez nos vidéos. Et recevez l'évangile. Laissez-moi vous dire que quelqu'un est mort à la croix pour vous. Surveillez ! Une lumière ne peut être mise que sur une montagne. Pour que tout le monde voit. Ah oui ! Il a dit, vous êtes surveillé. Je lui dis, mais quelle grâce ! Moi, je dors, je ronfle, on me surveille. Pour trouver une faille. Pour pouvoir m'accuser. Oh, Seigneur ! Mais ça fait 20 ans que je suis surveillé. Quand est-ce qu'il va faire un faux pas ? Qu'on l'attrape ? Le Seigneur nous garde par rapport à l'argent, par rapport aux femmes. Il nous garde par rapport... Il surveille, il surveille. Est-ce que ce n'est pas une secte ? Les gens sont embriagadés, tout ça, là. Mais là, je le sais encore. On m'a dit encore bien qu'aujourd'hui, qu'il t'ait surveillé. Maintenant, ça me donne encore l'occasion de bombarder le message. Je vous dis. Des pasteurs tremblent, ils disent, secte, secte, parce qu'on dénonce la dîme. Parce qu'on dit, non, nous ne sommes pas des trinitaires, il n'y a pas trois dieux. En France, il y a un seul président. Mais pourquoi vous allez dire que sur le trône, là-bas, sur le... Vous avez vu, sur le trône, là-bas, il y a trois présidents. C'est quoi cette affaire ? Un seul royaume, un seul roi. Vrai ou faux ? Ben alors ? Mais à cause de ça, on dit, dangereux, secte, secte, secte. On est là. Avec la parole. Nous croyons en ce livre-là. C'est ça notre problème. Nous croyons que ce livre a été inspiré par le Seigneur. Voilà. C'est ce que Jean Calvin a dit hier à Genève, en France. Et ils l'ont persécuté. C'est ce que Luther a dit. Persécuté. Parce qu'il a dit, je ne crois pas aux traditions d'hommes. On dit secte. Nous sommes prêts à défendre l'évangile devant les tribunaux. Je vous dis, nous sommes prêts. Voilà. L'évangile. On dit l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, oui. Mais il faut préciser parce que le mariage est une bonne nouvelle. La guérison que quelqu'un a reçue, quelqu'un qui a été opéré, on a enlevé l'appendicite, tout ça. La personne est rétablie, tout ça. C'est une bonne nouvelle. Mais il faut bien dire. L'évangile, c'est la présentation de quelqu'un. qui est venu nous libérer de la condamnation. Je tiens à vous dire, monsieur, que nous sommes nés condamnés. Vous êtes un condamné à mort. Tous les humains. Ah bon ? Ben oui. Il fallait du sang pur. Et le problème, c'est que le sang, le sang parle. Vous savez ça ? Le sang parle. L'âme. Quand Abel a été, quand on a tué, son sang a parlé, a crié. Vengeance. Mais le sang de Joshua parle mieux. Son sang parle de, mes amis, du pardon. Je vous dis, si tu sais le nombre de démons qui voulaient te tuer, le nombre de sorciers de nos familles, tout ça, qui veulent nous tuer, nous sacrifier. Oh, si tu savais. Les démons qui ont collaboré avec nos ancêtres, qui veulent nous attraper à chaque fois. Mais ils ne peuvent plus aujourd'hui. Parce que le sang de Joshua coule dans ton esprit. Voilà l'Évangile. Et le rime, celui dont l'univers ne peut contenir, a accepté d'être confiné dans le ventre de sa propre créature pendant neuf mois. Tout ça parce qu'il t'aime. L'Évangile, c'est l'amour du Créateur pour l'humanité. Un amour qui n'a rien à voir avec l'argent. Voilà pourquoi nous ne parlons pas d'argent, nous ne précions pas sur l'argent. On va partir où avec? Neuf mois parce qu'il t'attendait. Il est né, non dans un hôtel quatre étoiles, mais parmi les animaux. Le propriétaire de la terre, des cieux, de l'univers, n'avait même pas, on n'a même pas pu trouver une chambre dans un hôtel pour lui. Tout était plein, c'était les vacances. Vous appelez tel hôtel, nous sommes complets. Tel hôtel complet. Le seul endroit qui a pu l'accueillir, c'est l'endroit où il y avait des belles mains d'animaux, tout ça, là. Il est né là. L'Évangile. On commence par présenter aux gens leur passé, comment on est condamné. On se donne à leur présenter le présent. Il est né. 33 ans, il l'a vécu. L'Évangile ne présente pas un bâtiment d'église. Le vrai. L'Évangile ne parle pas de la basilique, tout ça, Saint-Pierre, ou d'un temple qu'on a construit. Non ! Il a dit, voyez-vous, tout ça, il ne restera pas Pierre sur Pierre qui ne soit... Waouh ! L'Évangile, ce n'est pas l'apprentissage des vêtements de quelqu'un ou des photos d'un pasteur. Tout chrétien est forcément évangéliste. Donc, quand on dit secte évangélique, les évangéliques sont du secte, ils n'ont pas compris. Parce que l'Évangile n'a pas été présenté correctement. C'est ça le problème. On présente, il est au choix, il est mort pour nos péchés, parce qu'on ne veut mourir. La justice de l'horime est telle que tu tues, on doit te tuer. Voilà sa justice. Oeil, dent pour dent. Et là, maintenant, lui, il a tout pris sur lui. Vous vous rendez compte ? Tous les péchés d'Adam et Ève, il dit, je prends ça. De nos parents, il prend ça. De nous-mêmes, il a pris ça. Avant même que nous ne naissions. Parce qu'il a été immolé dès la fondation du monde. C'est-à-dire, avant même que Adam et Ève ne soient créés, il était déjà mort et ressuscité. Donc, il y a 2000 ans, quand il est venu, c'était juste pour accomplir ce qui a déjà été annoncé, pour manifester physiquement ce qui a déjà été accompli. Je vous dis, Jean-Pierre le dit. C'est-à-dire, l'œuvre de la croix, c'est le remède. Le péché, c'est la maladie. Mais avant que la maladie n'existe, le remède a déjà été trouvé. Voilà notre élorime. Vous vous en êtes compte ? Immolé dès la fondation du monde. Sacrifié. Immolé, c'est sacrifié, égorgé. Il est mort pour toi, il est mort pour moi avant que tu ne sois créé, avant que Adam ne soit créé, avant que tu ne pêches, avant que le péché ne soit pêché. La solution pour ton péché était là. Voilà pourquoi celui qui va à l'enfer, vraiment, il a voulu. Et il est ressuscité, pourquoi ? Il est ressuscité. Pourquoi il est ressuscité ? Comment ? Comment ? Pour notre justification. Pour notre justification. Non, il n'y a pas pour, ça n'existe pas. Non. Pourquoi il est ressuscité ? Parce que c'est la mort et la résurrection, c'est l'évangile. Hein ? À cause de... Très bien ! Et non pour. Il est ressuscité à cause de notre justification. Vous allez me dire, mais frère, qu'est-ce que tu nous racontes là ? Tu savais ça ? Non, Marine. C'est une information que tu vas recevoir. Voyez, on commence par le commencement, on va tout revoir. On veut des grandes révélations, l'évangile, parlez-nous de l'évangile. Parlez-nous de l'évangile. Nous sommes des bébés, nous voulons grandir. Quand on dit qu'il est ressuscité pour notre justification, c'est comme si, sans la résurrection, il n'y a pas de justification. Mais quand on dit à cause, c'est parce que sa mort nous a justifiés, c'est parce que sa mort a répondu aux exigences de la justice divine qu'il pouvait maintenant sortir de là. Pourquoi es-tu sorti de ton bureau ? Parce que j'ai fini mon travail. Maintenant, je peux sortir. Donc, le fait de sortir de mon bureau confirme que ce bureau est propre, que mon travail est fini. Voilà pourquoi je sors. Pour que vous vous rendiez compte que le travail est fini quand j'étais dedans. Donc, la résurrection est la preuve que tu n'es plus condamnable. Voilà pourquoi les premiers chrétiens leur foi étaient basées sur la résurrection comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 15. S'il n'est pas ressuscité, nous sommes perdus. Donc, quand il est ressuscité, il n'y avait plus un travail à faire. C'était fini. Durant les trois jours, c'était déjà fini. C'est fort. Qui n'avait jamais vu les choses comme ça ? Vous vous rendez compte que c'est la base de l'évangile ? Prenons, prenez pour vérifier ça. Allez vérifier ça. Prenez Oh, Yeshua, il est trop fort. Voyez l'évangile ? Comme les enfants, c'est l'école. Voilà, nous sommes dans... Prenez le lexique biblique. Le lexique biblique. Allez sur Google, lexique biblique. Allez vérifier vous-même. Comme vous l'apprenez de plus en plus, vous devrez être des lecteurs, des gens qui font des investigations, qui vont faire des recherches, qui ne croient pas bêtement ce qu'on leur dit. Romains 4, 23, sur l'éclique biblique. Oui ? Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Romains 4, verset 25. 25. Lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Tu peux cliquer sur pour ? Pour. C'est à travers ? À travers, oui. La cause ? Aussi, non ? À travers un lieu avec dans le temps, partout, pendant, des moyens, par le moyen d'eux, en la raison pour laquelle une chose est faite. Ah ! Continue. En raison de, en compte de, à cause de cette raison. À cause de cette raison. Donc, le mot exact, c'est ça. Donc, il est ressuscité à cause de notre justification. Parce que, en fait, la justification est en fait, donc la cause de ce travail fini, c'est la résurrection. Donc, la résurrection est le résultat de la justification. La justification étant finie, maintenant, il pouvait sortir. Tu ne quittes pas ton boulot si tu n'as pas fait, si tu ne l'as pas terminé. On est d'accord ? Voilà. Ça, c'est terrible. Ça veut dire que quand les apôtres ont appris cela, je me dis, mais c'est fort ça. C'est fort. Donc, ça veut dire que tous les autres prophètes qui ne sont pas sortis de la tombe là, ils n'ont pas achevé la justification de ceux qui croient en eux. waouh ! Alléluia ! Comment voulez-vous croire en quelqu'un qui n'est toujours pas sorti de là, qui est encore en train de négocier votre justification, mais entre-temps, vous mourrez. Mais nous, le nôtre, il y a un choix. Nous pouvons l'acclamer, nous pouvons l'adorer, nous pouvons l'exalter. Alléluia ! Waouh ! Des Congolais croient encore, ils croient que, beaucoup de Congolais croient que Simo Kimbangu est le rime. Ils vont mettre leur foi en lui, mais il est enterré et il n'est pas sorti. Ils travaillent certainement encore pour leur justification, mais ça ne fonctionne pas. parce que le sang n'est pas pur. Ils montrent le sang à Dieu, mais le sang ne peut pas justifier tes gars. Donc, nous, la mort et le sujet de mort, nous te retenons. La mort et l'enfer ou la dés, nous te retenons. Et d'autres prophètes viennent, moi, 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 mais tu ne peux pas non plus sortir. Le travail n'a pas fini. Regarde, tes adeptes, ils ont toujours des tâches sur eux. Mais Yehoshua, il n'a pas mis trois jours, il a pris trois jours. Parce qu'il n'a pas besoin de mettre du temps pour faire les choses. Mais il prend du temps. Il prend son temps parce qu'il fait les choses avec joie. Quand il est entré sous terre là-bas, là, mes amis, il faut voir les acclamations, certainement, de ceux qui étaient en prison dans les cellules. Mais déjà, sur la croix, tout était déjà réglé. C'est-à-dire, tout est accompli. 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 Maintenant, une fois qu'il a fini le boulot, qu'est-ce qui va se passer ? Trois jours après, naturellement, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Le sang est pur. le sacrifice est agréé par le Père. Ton passé est effacé. Plus aucun ancêtre, plus aucun démon qui a travaillé avec nos ancêtres ne peut nous réclamer quoi que ce soit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui étaient contraires à nous. Il a effacé comment avec le sang ça efface ? Il a éliminé tout ça à la croix. À la croix. Donc, sur la croix, il a tout accompli déjà. Quand il est allé sous terre là-bas, ce n'est pas pour accomplir quoi que ce soit. Juste certainement pour aller voir les prisonniers, tout ça, rappeler ceux qui étaient condamnés à leur condamnation certainement, et puis rester là simplement. Parce qu'il fait ce qu'il veut. Oh ! Non, il est trop fort. Ça, c'est l'évangile, mes amis. Parlez-nous de Yahshua, de Jésus. Au lieu de nous parler de machin, tout ça, moi j'ai voyagé dans le monde entier, tout ça, de la dîme, vous serez béni. Non, on n'a pas besoin de ça. La dîme, c'est le passé. On peut entendre l'écrit de ceux qui dîmaient, ceux qui voulaient la dîme, tout ça, après la croix. C'est fini. Oh non, la dîme, tout ça, c'est fini. C'est fini. Tout ça. L'évangile. On n'a pas parlé encore du faux évangile, on reste sur l'évangile vrai. Il est mort à cause de nos péchés. Toujours à cause, à cause de nos péchés. Donc, nos péchés, la mort de Yeshua est la conséquence de nos péchés. Waouh ! Et conséquence en même temps de l'amour du Père. Sa résurrection est la conséquence de notre justification. Parce que nous sommes justifiés, donc il pouvait sortir. Voilà. Waouh ! l'évangile. Donc cette résurrection-là, cette mort, produit quoi en nous ? Produit aussi la mort par rapport au péché parce que c'est la mort qui a vécu le péché. Donc celui qui est mort en Christ, qui est baptisé en sa mort, selon Romain 6, il a le pouvoir sur le péché. Ben oui. Donc du coup, cette mort produit aussi la mort en toi par rapport au monde. Ben oui. La résurrection produit quoi ? La nouveauté de vie. Donc du coup, toi qui étais raciste, tu deviens, mais tout le monde, nous sommes tous pareils. Il n'y a ni arabe, ni noir, ni blanc, ni jaune, c'est la race humaine. Voilà. Parce que nous avons tous un seul père, Adam, une seule mère, Kava, ou Eve. Voilà. Donc il n'y a plus, mais toi tu viens d'où, de quel pays, tout ça, ah non, mais moi les Antillais, non, mais chrétiens, on ne parle pas comme ça, là. Et le pasteur, il y a de quel pays, Antillais ? Ah non, moi je suis un pasteur chinois. Pourquoi ? Parce que je suis chinois. Tu es encore chinois, dans ta tête ? Physiquement, oui, mais en esprit, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes les choses sont devenues l'évangile. On le présente, lui et lui seul, il est au choix. Il est beau. Et dans sa présentation, il y a tellement de choses. On n'a pas assez de temps pour parler de ça même durant notre passage de la vie terrestre. Parce que si on parle de lui en tant que chemin, on a tellement de choses à dire là. Le chemin. Oh le chemin. Oh le chemin. Sur ce chemin-là, il y a tellement de choses. Il faut monter, escalader, c'est compliqué. C'est toujours ça. Le feu, le feu. Le feu, le feu. J'en peux plus, j'en peux plus. Je fais une pause. La marche, la vie chrétienne, c'est compliqué. Je suis attaqué. Oh non, c'est pas possible. Châche-moi un pasteur. Il n'y a pas d'autre pasteur. Le pasteur n'est pas là. Évoque-le. Ça nous arrive à nous tous. On est là. Le feu. Il y a quelque chose. Le feu. Un moment donné. Alors frère, c'est comment ? Il m'a abandonné. Il ne me voit pas. Il voit les autres. Comment ça se fait que quand il y a des rayons, tout le monde a une prophétie ? Moi, jamais. Pourtant, je me suis assis devant. Devant. Il est passé devant moi sans me regarder. Je ne reviens plus jamais. La marche chrétienne. Bienvenue dans le royaume du Seigneur. Alléluia. L'évangile. Heureusement qu'il est amour. Sinon, la personne ne serait rentrée. Je vous assure. Vous savez comment moi aussi, parfois, j'en peux plus. Mais on est dans une barque, on n'a plus le choix. Il nous a dit de monter. On s'est précipité. C'est magnifique. Il est traversé. Mais il ne nous a pas dit totalement ce qui va se passer pendant la traversée. Vous voyez, non ? Le premier jour de notre conversion, c'est que tout était beau, magnifique. Nous sommes au paradis, sur terre. Tout le monde en a trouvé des frères et sœurs, une autre famille. Ils sont souriants. Tout ça, c'est magnifique, le chemin. Ça, c'est le chemin. Il est étroit. Très resserré. La porte est étroite, le chemin resserré. On ne peut pas y entrer avec ses bagages. On laisse tout. Les kilos. Tout ça vaut 23 kilos fois 2 comme les voyages. Non, 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 non. On laisse. Mais les sacs à dos, ça ne rentrait pas. Déposable. Et puis, il faut faire dos. C'est ça, non ? Ah, ah. Il ne faut pas faire comme cette dame qui faisait l'autostop. Et puis, le véhicule s'arrête. Elle monte derrière. C'est une espèce de pick-up comme ça, là. Et puis, elle a gardé sur sa tête son colis. Le conducteur regarde dans le rétro. Il me dit, il était dans ma voiture, mais dépose le colis sur la voiture. Non, 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 je garde ça. Non, il faut tout déposer. dépose. Tu es en lui. En Yéoshua. On dit bien en Yéoshua. Voilà. Dépose à ses pieds. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Le chemin. Voyez ? Donc, vous imaginez, il y a tellement de choses à dire sur lui. Mais on passe notre temps à parler de ministère. Moi, mon ministère. Mon ministère. Moi, mon église. Venez, vous allez voir. Il y aura des miracles. Mais ce n'est pas ça, frère. L'évangile, c'est lui. C'est lui. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. Du machir. Voyez ? C'est lui. Nous ne parlons pas de nous-mêmes, Paul dit. De lui. Lui et lui. Là, c'est que le chemin. Vous avez vu ? On peut dire beaucoup de choses sur le chemin. Beaucoup de choses. Sur ce chemin, on court. D'abord, on marche. À un moment donné, on commence à courir. Et après, on prend son vol. Le chemin. Il y a des niveaux à chaque fois. Voilà. On peut tomber. On peut arriver. Mais il faut se relever. Il ne faut pas rester en bas. On peut se blesser. On peut se fatiguer. Voilà. Le chemin. Et ensuite, il est l'eau. Ah, l'eau, l'eau. On marche un peu. On a l'eau. Au niveau des chevilles. Tout ça. La marche. Le zèle. Après, au niveau des genoux. L'adoration. Au niveau des reins. Là, il te sonde. Tout ça. Et puis, on n'a plus de pied. On commence comme dans les réglés 47. On commence à nager. On se laisse guider par les courants. Voilà. Ce n'est plus toi qui te conduis. C'est fini, ça. Regarde ta ville. Ce n'est plus toi. Tu ne contrôles plus rien. Tu n'as pas compris ça encore ? On te dit, c'est quoi ta manière ? Là, je ne comprends plus rien. Je me laisse guider. On peut bien tousser. C'est ça. L'eau. On boit l'eau. La source d'eau vive. Tout ça. On boit l'eau. On boit l'eau. On se lave. L'eau, quand on la boit, elle nous nettoie à l'intérieur. Et puis, elle nous nettoie à l'extérieur aussi. L'eau. L'eau de vie. Gratuitement, elle nous la propose. Gratuitement. Le feu. Alors là, le feu. Les épreuves. Le baptême de feu. On peut parler beaucoup de choses. Il y a un choix. Au lieu de nous présenter, il y a un choix. On nous présente autre chose. Autre chose. Autre chose. On est là. Miracle, 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 miracle. Délivance, délivrance, délivrance, délivrance. Tout ça là. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Démon, démon, démon. Il y a eu tel délivrance. C'est magnifique. Le combat spirituel. Combate, 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 combate. Toi, tu es au ciel là-bas, assis sur le trône du Père. C'est ça ta position dans le royaume. Et tu es encore en train de vouloir avoir les démons qui sont sous tes pieds. Démon de scie, démon de sac à phare. Écoute-moi ici. Au nom de l'État, je te taille en pièces. Attends, mais quand même. Vous pouvez tailler les démons. Où on taille les démons là ? Ce sont des esprits. Oh. Vous êtes chez vous. Vous voyez un petit, une ombre qui passe. Écoute-moi bien, écoute-moi. Là, on me redit. Mais moi, je ne fais que passer. Mais, vous voyez comment les chrétiens sont là ? Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Je vous dis, on est grave. Il nous a équipés avec toutes sortes d'armes. Mais on est là avec des bazookas spirituels. On voit un cafardier. Écoute-moi le cafardier. Non, je ne fais que passer. Dis à ton voisin, il ne faut plus pleurer. Il ne faut plus trembler comme ça. Il faut arrêter. Alléluia ! Nous sommes le peuple de l'orime. Enfant du roi. Alléluia ! Ça, c'est l'évangile, frère. Je vous assure, les mauvaises nouvelles, parfois, nous secouent. On entend des zous. Oh, c'est fini. Oh, non, non, c'est fini. Le médecin a dit, dans six mois, je pars. Mais c'est lui qui comprend qu'il y ait autre choix. Il va dire, le médecin a dit, dans six mois, je vais mourir. Je rentre à la maison. Si c'est la volonté du père, je rentre à la maison. Mais le médecin, rassurez-vous. Je vais vous rassurer. Ne soyez pas tristes. Vous ne voulez pas consulter un psychologue, tout ça ? Non, 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 je ne suis pas malade. Non, non. Notre royaume est céleste. Hein ? C'est comme ça qu'on peut évangéliser ? On est là, on n'est pas en panique. On fait comment alors, monsieur le mec ? On fait comment ? Comment je fais maintenant, tout ça ? Le père, sous son trône, il nous regarde et il dit, mais est-ce qu'il a compris l'évangile ? Bon, qui a besoin d'aide ? Moi, le premier, tout le monde, celui qui va dire, moi, jamais, vraiment, voilà. Vous voulez un peu avoir la joie de l'esprit, vous voyez, ça nous fait du bien, là, parfois, de... C'est pas facile. C'est pas facile. On nous fait tellement de pressions. L'évangile. C'est le seul message qui peut nous apporter la joie. Nous restaurer. Je vous assure, dans un monde où tout le monde est triste, on voit les gens dans les métros, tout ça, chacun dans son portable, tout ça sur son portable. Tu dis bonjour aujourd'hui, c'est comme si tu disais, tu es suspect. Un jour, j'ai pris le TGV là, je regarde à ma gauche, à ma droite. Plus personne ne se parle, on ne se parle plus. Plein de problèmes. L'évangile, c'est là qu'il faut amener l'évangile. Mais quand on arrive avec le faux évangile, on commence à dire, vous voyez, nous allons construire la plus grande église. C'est pour ça que dans la nouvelle version, là, c'est qui va sortir, là, même sur la ligne, on l'a mis, au lieu de mettre église, on a mis assemblée. Ça va changer beaucoup. Pas la personne qui va sortir, là, celle qui va sortir en janvier, ou en janvier, ou en février, la dernière, la dernière. Tout va bien. Tout va bien. Wow ! La vérité, la vie, la vie, la vie. C'est quoi la vie ? La vie. On dit seulement, il est le chemin de la vérité, mais il faut rentrer dedans, il faut exposer ces choses-là. Vous vous rendez compte ? Toutes les choses que nous avons parlé, a développé, a enseigné sur la personne de Yéhoshour. Et il a dit, les évangiles, il dit, la Torah a parlé de moi. Les prophètes ont parlé de moi. Il le dit dans Luc 24. Et les psaumes, les écrits. Mais qu'est-ce que nous voyons dans nos assemblées aujourd'hui ? Ou même dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, on parle plus de nos problèmes dans les assemblées. Voilà. Enseignement sur les attaques de démons. Ok, d'accord. Mais il ne faut pas tourner autour de ça. Vous vous rendez compte ? Mais beaucoup de chrétiens veulent ça. Je vais vous dire une chose. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend. On est d'accord, hein ? Et l'on entend à travers la parole de l'orime. Maintenant, comment voulez-vous avoir foi ? Parce que vous avez tous un appel. Néanmoins les enfants du Seigneur. Vous avez tous reçu le Saint-Esprit. Tous, vous avez des dons. Or, on ne peut pas opérer dans le domaine spirituel, avec les dons spirituels, avec les fruits de l'esprit, avec la guérison, la délivrance, tout ça, si on n'a pas foi. Mais comment voulez-vous avoir foi si vous entendez des messages qui élèvent plus les hommes que le Seigneur ? Si vous entendez un message qui parle plus de vos problèmes que de celui qui règle les problèmes. C'est ça, notre problème aujourd'hui. C'est pour ça que l'ennemi, pour n'est pas que nous ayons la foi, a amené à notre évangile, l'évangile de la prospérité. Voyez ? Où l'on vous dit, effectivement, que si vous donnez, vous allez forcément avoir tout ça. Oui, le Seigneur a dit, celui qui donne, il va recevoir. Donnez, il vous sera donné. C'est vrai. Mais pas comme les gens l'enseignent. Non. Ce que le Seigneur veut, ce n'est pas ton argent, ça, vous le savez. Ce n'est pas ton argent. Vous pensez vraiment que le Créateur du ciel et de la terre va venir sur terre nous sauver et nous dire, nous demander nos billets de banque pour qu'il nous bénisse, pour qu'il nous guérisse, pour qu'il nous délivre, honnêtement. Réduire l'évangile à ça, c'est un blasphème. Vous pensez que vraiment, le Seigneur va vous bénir parce que vous êtes fidèle à votre église, parce que vous y allez tous les dimanches, parce que vous êtes proche de votre pasteur ? Non. C'est faux. Le Seigneur, il vous agrée parce que vous lui obéissez. Je prends un exemple. S'il te dit aujourd'hui, je ne veux pas que tu ailles à ton assemblée, reste chez toi le dimanche. Je veux que tu sois avec ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents. Si tu n'obéis pas, si tu vas à l'assemblée et tu prêches là-bas, tu pêches. Et tu ne veux pas être agréable au Seigneur, agréé par lui. Donc, il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas comprises. n'oubliez pas que l'église ou l'assemblée est une créature. Et beaucoup vont plus être serviteurs de l'église, créature, c'est ce que Paul dit, ils ont préféré servir et adorer la créature, donc l'église, les hommes, au lieu du créateur qui est béné éternellement. Si tu as 50 euros et que le Seigneur te dise, par exemple, prends ces 50 euros, va acheter du pain, va dans Paris, va dehors, achète du pain, fais des sandwiches, va donner aux SDF, va donner aux femmes qui sont dehors et que toi, si toi tu prends cet argent et que tu donnes à ton pasteur parce que tu veux qu'il t'agrée, qu'il te donne un poste, tu pêches. Donc l'évangile véritable, c'est la relation avec le créateur, avec le créateur, c'est l'obéissance à sa parole. Il est mort et ressuscité en tant qu'homme parce qu'il n'est pas mort en tant que lorime, l'esprit ne meurt pas en tant qu'homme. Vous voyez ? L'évangile, Paul dit dans 2 Corinthiens 5, il dit nous ne prêchons pas nous-mêmes. 2 Corinthiens 4, 5, c'est Yehoshua, le machia que nous prêchons. Donc du coup, l'évangile, ce n'est pas le fait de prendre ses posters, ses photos, d'aller placarder ça partout parce que vous faites un séminaire pour que les gens vous voient vous, vous vous présentez vous-même. ça, c'est un autre évangile, un faux évangile. Le faux évangile présente l'homme, le vrai évangile présente Yehoshua. Vous voyez la différence ? Le faux évangile te présente la terre, donne, tu auras beaucoup de richesses sur terre, tu seras multi, millionnaire, milliardaire, l'évangile de la prospérité. Le vrai évangile te dit notre espérance c'est dans l'au-delà, c'est-à-dire la vie après cette vie, c'est-à-dire le royaume à venir. Nous travaillons pour aussi cette vie-là, l'âge à venir. Voilà pourquoi nous croyons en l'enlèvement de l'église, au retour du machia. Parce que nous sommes étrangers et voyageurs sur terre. Le faux évangile te présente les églises des hommes, les églises. Il faut à tout prix que tu aies ta carte de membre d'église. Mais le vrai évangile te dit nous sommes membres de l'église d'abord corps de Yéhoshua, l'assemblée universelle. C'est-à-dire cette assemblée-là, personne ne peut la voir physiquement. Cette assemblée ne sera pas, n'est-ce pas, visible, physique comme ça aujourd'hui, non. Parce que seul le Seigneur la connaît, la véritable ecclésia. Donc, toi et moi, faisons, n'est-ce pas, partie. Et cette véritable ecclésia, comme vous le savez, est composée des noirs, des blancs, des jaunes, des arabes, des métisses, des indiens, des chinois, de tout. Des personnes issues aussi d'Israël, des hébreux, des juifs, tout ça qui ont confessé Yéhoshua, le machia. Et c'est un corps que le Seigneur seul a bâti. Et nous faisons partie de ce corps par le baptême du Saint-Esprit. Donc, tous les croyants faisant partie de ce corps ont reçu le baptême du Saint-Esprit, même ceux qui ne parlent pas en langue. Mais ils manifestent les fruits de l'Esprit parce qu'ils ont l'Esprit. Car on reconnaît un arbre à ces fruits et non au don. Cette église-là, vous n'allez jamais la voir physiquement unie comme ça. Elle est déjà unie, elle n'est pas divisée. Parce qu'elle est unie par le Seigneur lui-même, par le lien de la perfection, le lien de la paix, par le baptême de l'Esprit. Le Seigneur nous a positionnés dans ce corps-là. Il a établi chacun comme il a voulu dans ce corps. Voilà pourquoi quand vous rencontrez des enfants du Seigneur dans le monde entier, vous avez l'impression de les connaître depuis, vous échangez, vous partagez et chacun repart chez lui. Maintenant, la fausse église veut une unité visible, d'où l'écuménisme. Et ceux qui refusent cela, on le traite de sectes. Voilà. De la manipulation, de la désinformation. De la manipulation, et ceux qui tiennent ce langage, ce sont eux qui sont sectaires. Le monde à l'envers. La fausse église présente l'homme, la papauté, les évêques, les hommes, les bishops, tout ça. Ça, c'est le faux évangile. C'est l'évangile humaniste. L'évangile de l'homme. L'homme, l'homme. Et on le voit dans 1 Corinthiens 1. Paul dit, ils ont remplacé la gloire du créateur, de l'horrible créateur, par la gloire de l'homme. Par les images représentant l'homme corruptible. C'est l'homme. Et c'est ce que nous voyons de plus en plus partout. L'homme, l'homme, l'homme. L'homme arrive à dire, c'est mon église. Mon église. C'est ma vision. C'est mon église. C'est ma vision. Vous vous rendez compte ? Alors qu'Yécho a dit, je bâtirai mon assemblée, mon église. Il n'y en a qu'une, l'église du Seigneur. Il n'y en a qu'une. Certes, elle se manifeste physiquement par des réunions parfois des frères et sœurs ici et là. Mais ces frères et sœurs ne doivent en aucun cas, n'est-ce pas, empêcher d'autres de partager avec d'autres frères et sœurs, d'autres chrétiens. Voilà. Les vrais enfants du Seigneur. C'est des frères et sœurs qui se retrouvent dans leur ville. Ils peuvent être à trois, à quatre, ils partagent la parole. Voilà. Qu'il y ait des pasteurs ou pas, mais ils partagent la parole simplement. Ils ont une commune avec les uns et les autres parce qu'on en a besoin les uns avec les autres comme le Seigneur les conduit. Voilà. La véritable église. Vous ne verrez pas ces chrétiens vouloir mettre leurs photos partout, parler d'eux-mêmes, tout ça ici et là. Non, pas du tout. Ils sont souvent en retrait. Souvent, ces pasteurs qui aiment le Seigneur, ces apôtres qui aiment le Seigneur, ces prophètes qui aiment le Seigneur, ces apôtres qui aiment le Seigneur. Vous le verrez, il y en a. Ils sont dans l'ombre, pas beaucoup. Ils sont dans l'ombre. Mais cette grande assemblée apostate qui boit la coupe de la femme d'Apocalypse 17. Cette grande assemblée, l'assemblée paganisée, comment dire, l'assemblée légaliste, tout ça, formaliste, cette assemblée, c'est le m'as-tu vu, c'est le moi, le moi, le moi, le moi. C'est ce que l'on voit. C'est ce que l'on voit. Et un autre esprit. Quel est cet esprit-là ? L'esprit, justement, de l'erreur ou de l'égarement. Il nous reste 5 minutes. 1 Jean 4. Waouh, Sadia, merci. 1 Jean chapitre 4. Quelqu'un peut nous lire verset 5 et 6 ? Tu as pas le micro, frère. Quelqu'un garde le micro. Vladimir, pour gagner du temps. Merci. 1 Jean 4, verset 6. 5 et 6. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent comme étant du monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes d'Élohim. Celui qui connaît Élohim nous écoute, mais celui qui n'est pas Élohim ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'égarement. Vous voyez ? Donc, les deux esprits. Quand Paul dit, si vous recevez un autre esprit, vous l'acceptez fort bien. Donc, c'est l'esprit d'égarement. Voilà. Cet esprit touche beaucoup de chrétiens, malheureusement, beaucoup d'assemblées, au point où ils vont croire en la créature, au point d'adorer les images. Que ce soit les images de Jésus, c'est un faux, ou les images des saints, du pape, ou des pasteurs, comme on le voit. Voilà. L'esprit d'égarement, c'est cet esprit qui fait que les gens, beaucoup de gens qui se disent chrétiens pourtant, qui lisent la parole, et qui vont accepter un certain nombre de choses que la parole condamne. Tels que le meurtre, le vol, la rébellion, le fait d'être irrespectueux vis-à-vis des autorités, par exemple. La parole nous dit de respecter les autorités. Tout ça. Et de manquer le respect, du respect auprès, vis-à-vis des policiers, tout ça, alors que les gens se disent chrétiens. Tout ça. Et donc, c'est l'esprit de vérité, c'est l'esprit de sainteté. On sait qu'une personne a cet esprit par les fruits, dont parle Galate 5.22, et non par le parlant langue, non par les prophéties, non par les miracles, non par l'onction. Satan peut manifester l'onction, peut faire des miracles, mais qui sont des miracles mensongers, tout ça, mais c'est par les fruits. Ne l'oubliez jamais. Donc, il est saint, cet esprit. Et donc, vous avez vu, le faux évangile, c'est vraiment la prospérité. L'évangile qui met l'homme au centre. Et il y a un faux Jésus, c'est l'antichrist, comme Jean le dit. Il le dit dans 1 Jean 2. Regardez ce qu'il dit dans 1 Jean chapitre 2. Il dit au verset 18. Petits enfants, c'est ici la dernière heure. Petits enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'antimachia viendra, il y a maintenant plusieurs, beaucoup d'antimachia. Et par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Voilà. Donc, il parle d'abord de l'antimachia qui doit venir. C'est le faux Yehoshua, le fils du dragon, qui va gouverner la terre, selon les Écritures. Et ensuite, vous avez plusieurs antimachia. C'est-à-dire, dont Paul parle aussi, il dit que ces antimachia, qui sont beaucoup, sont présentement à l'œuvre. Déjà, il y a 2000 ans. Donc, ces antimachia, ce sont ces faux chrétiens, ces livrets, ce sont ces faux prophètes, ces faux apôtres, comme Paul le dit, ces apôtres par excellence, qui viennent avec un autre esprit et avec un autre message. Ce message est censé vous glorifier, glorifier les hommes, nous glorifier, nous magnifier. Ça, c'est l'erreur. Ce faux message vient et pousse les gens à faire n'importe quoi, à être violent. Vous voyez ? Et ça, ce n'est pas l'amour du Seigneur. Ça, ce n'est pas le message du Seigneur. Et beaucoup sont égarés, énormément. Des gens qui prêchaient la foi, aujourd'hui, commencent à faire des enveloppes, distribuent des enveloppes aux chrétiens. Dessus, ils mettent dîmes, offrandes, dons, voyez ? Parfois, les prémices et divers. Vous vous rendez compte ? Comment ça se fait ? L'évangile, c'est aimer le Créateur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, et aimer son prochain corps, soi-même. C'est deux lois. Il est mort, le Seigneur, il est ressuscité à cause de nos péchés. Et il est mort à cause de nos péchés, il est ressuscité à cause de notre justification pour que nous soyons sauvés, pour que nous retrouvions notre relation avec le Créateur. Ça, c'est la priorité. Et ensuite, pour que nous soyons des témoins sur terre, de son amour, vis-à-vis de nos semblables, de nos prochains. Et il n'y a pas d'autre loi plus grande que ce deux-là. Comment ça se fait qu'on ne nous parle pas de ces deux lois-là ? Pourquoi est-ce qu'on ne nous apprend pas à aimer plus le Seigneur que les choses de ce monde ? Pourquoi on ne nous apprend pas à aimer plus notre prochain ? Pourquoi toutes ces guerres parmi les chrétiens ? Non, moi je suis africain, non, moi je suis blanc, non, moi je suis noir, non, moi je suis... Vous vous rendez compte ? Alors que le Seigneur a brisé ce mur qui nous séparait, qui séparait les Hébreux des nations. Ah non, moi je suis juif, ah non, moi je suis... Vous vous rendez compte ? Et le Seigneur ne veut pas de cela, mes amis. L'Évangile est censé casser, renverser toutes ces barrières que le Seigneur nous garde, que le Seigneur vous garde et à n'accepter aucun autre Évangile, l'Évangile de la Trinité. On ne condamne pas les Trinitaires, mais Dieu n'a jamais dit qu'il était Trinitaire. Un mot qui n'a jamais été employé dans les Écritures. Jamais. Non, le Coran n'est pas le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'existait pas. Très bonne question ma sœur. Donc la sœur dit, pourtant dans la Bible il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Attendez. L'Ancien Testament et la Torah ? Et le Nouveau, c'est le Coran ? Non, pas du tout. Le Nouveau, ce n'est pas le Coran. En fait, qu'est-ce qu'un Testament ? Ils nous disent que le Nouveau Testament, enfin, le Coran est la Nouvelle Bible. Selon leur interprétation. Voilà. Mais nous, ce que la parole du Seigneur nous dit, c'est qu'il n'y a pas de Nouveau Testament, il n'y a pas d'Ancien Testament. Il y a l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Parce qu'un Testament est un document, n'est-ce pas, qui ne peut être valable qu'à la mort du testateur. Or, s'il y a l'Ancien Testament, qui est mort pour nous ? Jésus est mort, non, à l'époque de Moïse, c'est après Moïse. Vous voyez ? Donc c'est Alliance et Nouvelle Alliance. Et la Nouvelle Alliance est aussi un testament parce que Yeshua est mort. Jésus est mort et ressuscité. Maintenant, le Coran, ça c'est autre chose. Oui, ils invoquent Allah, c'est leur foi. Mais nous, la parole du Seigneur nous dit qu'il n'y a pas d'autre chemin que Jésus, Yeshua. Donc, c'est Yeshua qui est le chemin à la vérité et la vie. Maintenant, il propose le salut à tout le monde. On n'est pas là pour condamner les gens, pas du tout. On est là juste pour dire ce que la parole de Dieu nous dit. Nous ne faisons que répéter ce que la parole du Seigneur dit. Ah, OK. Donc, en tout cas, nous... OK, avec la Torah, oui, parce que la Torah, c'est la continuité de... La Nouvelle Alliance, c'est la continuité de la Torah. C'est la suite. Voilà. Et celui qui devait clôturer tout ça, c'est Yeshua. Voilà. C'est ce que la parole du Seigneur nous dit. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il propose le salut à tout le monde. Et d'ailleurs, il n'est pas là pour dire aux gens, pour menacer les gens. Pas du tout. Vous savez, le Seigneur, pour finir, Yeshua, Jésus est le seul, le seul réformateur, le seul prophète. Parce qu'il est tout. Apôtre, prophète, Elorime, elle, tout. Il est le seul à avoir amené la révolution sans utiliser les armes. Il est le seul à amener la plus grande révolution. La plus grande. Alors qu'il n'a vécu seulement 33 ans et il n'a prêché que pendant trois ans. Dans une époque où il n'y avait ni journaux, ni internet, ni télé, ni avion, ni train. Dans un environnement hostile, où le pays d'Israël était sous occupation romaine. Où il a beaucoup plus parlé en parabole. Il a terminé sa mission terrestre en ayant rassemblé seulement 120 personnes. Il est parti. La révolution est née quand l'esprit est arrivé pour habiter ces hommes et ces femmes faibles qu'ils étaient. Comme vous et moi. Et ces 120, utilisés par l'esprit d'Adonai, ont marqué leur génération. Grâce à l'oeuvre du maître des maîtres. Même ceux qui ne veulent pas croire en lui, ils sont obligés par rapport à l'histoire de reconnaître son existence. On parle d'avant Jésus et d'après Jésus. Il est au milieu. C'est ce qu'il a dit. Là où deux ou trois assemblent, en mon nom, je suis au milieu. Tout le monde est au milieu. Au milieu du passé et du futur. Le présent. Donc c'est le « je suis ». Je suis. Je suis. Celui qui est, je suis. Qui était et qui vient. On peut l'acclamer. Gloire au Seigneur. Merci. Qu'il vous garde. À bientôt. Et le rime voulant. Voilà. Merci à l'équipe technique pour votre mobilisation. Que le nom de Jésus soit béni. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.